Les résultats partiels de quelques circonscriptions de 23 provinces sur les 26 qui comptent le pays. Félix Tshisekedi a la tête avec 74,3% suivi de Moïse et Katoumbi. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Diffusion des informations susceptibles de diviser ou de déstabiliser les éléments de l'armée nationale, les forces armées de la République mettent en garde certaines chaînes de télévision. On écoute les porte-parole des phares d'essai, le général-major Sylvain Ekinke. Depuis un certain temps, notre télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demandent à ces médias de s'abstenir, d'intoxiquer les militaires et de mêler les phares d'essai à des fins politiciennes. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leurs devoirs régaliens et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distillées par ces médias complices des ennemis de notre pays, destinées à distraire le peuple congolais et son armée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de la maison militaire du chef de l'État et toutes les autorités militaires de notre pays assument avec responsabilité chacun dans sa sphère d'action les charges leur confiées par le président de la République Félix Antoine Tisekedi-Chilombo chef de l'État commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les élections générales du 20 décembre dernier, la mission d'observation électorale de la diaspora congolaise en Europe appelle la classe politique congolaise en général à la sérénité et au respect des institutions de la République. On fait le point avec Odilon Kayouma. Pour avoir été témoin au culeur du déroulement des récentes élections à RDC et du dépouillement de bulletins de vote jusqu'à l'établissement de procès verbaux signés par les représentants des partis politiques, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe condamne tout comportement constaté ce dernier temps et de nature à sémé la zizanie entre les institutions et le peuple. La mission lance un vibrant appel à la voyante population congolaise à accorder sa pleine confiance à la CENI et à la Cour constitutionnelle. La mission exhorte la population à demeurer dans le calme et la sérénité. La paix, rien que la paix sur l'ensemble du pays, souhait exprimée chaque jour par la population, mais hélas, certains Congolais, en cette période électorale, bâtissent avec des structures étrangères pour voler la victoire de tout un peuple. La mission s'insurge contre cette pratique. Les élections doivent être une occasion pour consolider la paix et la stabilité nécessaires pour assurer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. A la classe politique congolaise, la mission rappelle que le jeu démocratique et plus précisément les élections générales sont organisées par des lois qui font l'objet d'un consensus. Toutes contestations et réclamations doivent se faire conformément aux lois en vigueur. Seule la Cour constitutionnelle et juge arbitrent en matière de toute élection en République démocratique du Congo. La mission a rappelé également à qui veulent entendre que la RDC est un État indépendant dont le respect est consacré par les Nations Unies. La mission appelle encore une fois les congolais à barrer la route à tout propos incendiaire pour garantir la stabilité du pays. Et la mission d'observation électorale de l'église de réveil au Congo, elle, a rendu public le premier rapport post-électoral. 90% des réussites en dépit de quelques irrégularités d'ordre logistique enregistrées, nous dit Rodé Panda. Chose promise, chose due, l'église de réveil au Congo a bien tenu promesse. 17 000 observateurs électoraux ont été déployés à travers les pays. Objectif, accompagner les processus électoraux pour un déroulement heureux et surtout apaisé de ses scrutins. Mauvaise carte électorale, omission de noms sur les listes, ouverture de quelques bureaux de vote et déploiement tardif des machines, localisation et difficulté d'accès au bureau de vote, affichage des PV des résultats, sécurisation des scrutins, surchauffe des électeurs et autres incidents mineurs. À Nitori et un peu partout, ici à Kinshasa, à l'Unikine par exemple, toutes ces irrégularités, essentiellement d'ordre logistique, n'ont pas pu entamer l'organisation générale des élections combinées du 20 décembre dernier, prolongées de 24 heures. Le rapport préliminaire présenté par la mission d'observation électorale de l'église de réveil au Congo sur le déroulement de ses scrutins avec ses 17 000 observateurs sur le terrain, renseigne que la réussite est de 92% et les électeurs ont voté librement, a rélevé Jean-Martin Yoka, chef de la MOE et ERC. 90% d'électeurs ont voté librement et sans contraire. La situation de la diaspora, qui a voté pour la première fois, nous permet de féliciter la Céline. Tout ce que nous voulons dire nous permet de qualifier ce processus de passablement correct, de crédible, fiable et nous pouvons rassurer et confirmer que notre observation est naturellement nette. L'évêque général et coordonnateur exécutif national de l'ERC, David Paul Olangui, précise. Nous sommes ici pour d'abord remercier le peuple congolais qui s'est rendu en masse pour participer à cette élection et exercer ses droits et nous sommes de tout cœur à la joie parce que tout le monde a répondu massivement, notamment nos propres enfants de l'église du réveil. En attendant les rapports finales de la MOE et ERC, le chef d'émission exhorte les Congolais à s'effier à la Céline. Seul organe habileté à proclamer le résultat, suivant la vérité des urnes. Autre chose, aucun acte de violence sur la femme ne peut se justifier en cette période électorale. Plusieurs regroupements de femmes condamnent le traitement infligé à certaines femmes et qui font buzz sur les réseaux sociaux. Les femmes lidaires d'Afrique appellent les autorités à prendre des dispositions pour protéger les femmes à travers tout le pays. Christine Lettre. Les femmes sont mobilisées pour dénoncer les violences physiques et orales envers les femmes en cette période électorale. Les images qui circulent sur la toile ont touché la sensibilité des tous, des femmes dénudées, tabassées. Voilà ce qui a poussé les femmes lidaires d'Afrique à tenir une conférence de presse. Nous avons été indignés du traitement dont les femmes ont fait objet pendant le processus électoral, avant les scrutins, les jours même du scrutin. Et après, il y a beaucoup plus de cas qui sont en train de ressortir. Les cas, c'est les cas de violence, de lynchage des femmes. Nous avons vu les femmes à Malimbankoulou, au Kassai, au Kassai central, être molestées, les habits déchirés, jusqu'à une avocate qui a été molestée. Alors nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer à dénoncer à travers les réseaux sociaux, nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes mobilisés pour lancer un message en tant qu'un seul corps qui est la femme. Selon Annie Maudit, la présence des femmes lidaires, des corps professoraux et des femmes de toutes tendances confondues, c'est pour lancer un message fort aux autorités pour veiller sur la sécurité des femmes. Ça suffit avec l'utilisation des violences sur le corps de la femme. Le corps de la femme ne peut pas être utilisé comme un objet pour des règlements de comptes entre camps politiques. Le corps de la femme ne peut pas être utilisé pour justifier un processus ou pour discréditer un processus. Nous lançons un message à tous les politiques, toutes les tendances. Ils doivent veiller sur la sécurité des femmes parce que le droit de voter, c'est un droit garanti pour tous. Et nous voulons ici rappeler encore une fois aux lidaires qu'ils envoient un message de l'union, pas un message de division. Leur message était clair. Le corps des femmes ne peut en aucun cas être utilisé comme un objet des règlements de comptes entre les camps politiques. Dans l'actualité, commémoration aujourd'hui de la naissance du Christ, c'est 25 décembre. Kinshasa s'éclaire des mille lumières avec des magnifiques illuminations de Noël. Gourlandes, sapins, luminés, boules, mythicolores, animent presque toutes les rues et quartiers de la capitale. Gaëta Magalano a fait la ronde de certains quartiers. Regardez. Sur cet avenir, ces Congolais éblouis par ces décors. Un décor qui vous plonge déjà dans la fête de nativité de Jésus-Christ. Fixé au 25 décembre par l'église catholique roumaine. Célébré aussi par les autres confessions religieuses, malgré la laïcité de la RDC. Le boulevard du 30 juin a aussi décoré l'avenir bloqué net à la gare centrale par ces géants sapins. Au quartier Matonguay, l'atmosphère vous plonge déjà dans cette grande célébration. Même chose sur l'avenir Capella, situé dans le quartier Yolo, réputé pour sa viande de porc. Au marché disant d'eau, l'heure est plutôt aux bousculades. Il faut s'y munir de six articles pour une Noël agréable en famille. Une célébration qui tombe lundi de cette année. La dite célébration coïncide avec la publication de résultats des élections générales. Peut-être la ville et six habitants mettront une trêve pour célébrer l'enfant Jésus. Dans l'actualité, deux morts, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier dimanche dans la commune d'Ngaleema. D'autres précisions avec Odilon Cayouma. Aux petites heures du matin de ces dimanches, 24 décembre 2023, la commune d'Ngaleema a vécu un cauchemar. Partie de la place Kintambo, les montards. Communement appelé Wewa, transportant une femme vendeuse d'omelette direction l'avenue des Écuries ou l'irréparable. Est arrivé. Tous deux sont morts sur place, prises en tenaille par ces camions de la boulangerie UPAC en pleine descente et cette Mercedes en pleine montée appartenant à un candidat à l'élection. Les habitants des alentours sont très choqués par cette scène macabre. Dans cette ambiance pleine d'émotions, les corps de victimes sans vie, c'est-à-dire les montards et la jeune femme vendeuse d'omelette, sont sous ces camions. Coup de théâtre, le chauffeur a pris fuite, y compris celui de la Mercedes. A quelques heures des fêtes de fin d'année, quelle scène horrible, la simple éternelle question sur la sécurité russe revient sur la sellette. La balle est donc dans les camps des autorités sectorielles appelées à mettre de l'ordre tout en veillant sur le comportement des usagers de la route. Tout autre chose à présent, l'insalubrité, un problème majeur dans la ville-province Kinshasa. Cette mégapole ressemble de plus en plus à une ville poubelle avec des tas d'immondices qui jonchent les rues, les quartiers et les communes. C'est le grand reportage que nous propose Anita Luamba. Une décharge improvisée en plein cœur de Kinshasa. Le rond-point Kinshasa dans la commune de la Gombe a perdu son éclat, présentant un visage hideux sous la barbe de l'autorité provinciale. L'on y déverse tout, des déchets en plastique au biodégradable. L'incivisme qui a atteint son paroxisme laisse perplexe les passants qui redoutent une pollution aux conséquences sanitaires néfastes. La ville ne doit pas être dans cet état. Je viens du grand marché. Les vendeurs vendent sur des immondices. En tout cas, nous demandons l'intervention du gouverneur de la ville. Ce qui se passe ici n'est pas normal. A quelques-uns, Kaburdela, le constat est tout aussi tamer. Le rond-point Willery, méconnaissable. Des tas d'immondices y ont élu domicile. Le non-respect des règles d'hygiène par les vendeurs environnants serait la cause de cette insalubrité. Quelques quinois rencontrés pensent qu'il est possible de pouvoir rendre la ville de Kinshasa salubre. Sous d'autres cieux, des sachets sont prévus pour jeter ces déchets. Ici, l'opération Kini Bopeto est devenue Kinshasa. Ce vendeur, lui, par contre, interpelle les candidats députés nationaux qui ont vécu cette réalité durant la campagne électorale. Cet endroit n'était pas comme ça pendant la campagne. Il faut que l'on évacue cette saleté. D'un côté, la pédagogie serait un levier essentiel pour inculquer le civisme et de l'autre, le bâton pour dissuader les auteurs en interpellant l'autorité urbaine. On va se rendre en province, plus précisément au Nord Kivu, avec le commissariat provincial de la police nationale qui a désormais un centre d'appel gratuit. C'est en fait pour dénoncer les violences. Images et commentaires. Au nom de son excellence... C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukalipopo, qui a présidé cette cérémonie qui s'est déroulée dans les enceintes du commissariat provincial de la PNC en ville de Goma. Ce projet qui comprend le don en matériel informatique, bureautique et l'installation d'un centre d'appel gratuit alimenté par des panneaux solaires, constitue un soutien direct et efficace, étant donné qu'il répond réellement aux besoins logistiques et opérationnels de la PNC Nord Kivu, a indiqué M. François, un second représentant du chef de bureau de la Monusco. Ce projet permettrait également d'améliorer la gestion des crises au niveau provincial et permettre aux citoyens de dénoncer, de faire des alertes, toutes formes de violations des droits humains et d'infractions pénales dont ils sont victimes. Le président communautaire de la CBK salue, merci, le président de la République, ainsi que la Monusco pour la conscience placée en la CBK, comme partenaire fiable pour l'exécution de ce projet d'importance capitale. Ce projet rend les commissariats provincials au standard moderne des systèmes rapides de communication d'alerte, à l'octroi des numéros verts. Les alertes de la population seront désormais centralisées et décanalisées par des opérateurs permanents et commis pour faire en vue d'une intervention rapide et améliorée. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukalipopo, souligne que ce call 5 permettra à la population de Goma d'entrer en contact avec les personnels policiers afin d'être bien sécurisés. Il suffit d'appeler avec un numéro acquis que vous avez population de Goma et des environs, là, placardé, le 099 ou bien 99 60 84 157. Et c'est gratuit, il suffit d'appeler, votre appel tombera au call 7 heures. Des policiers et hauts-officiers de la PNC ayant été formés ont reçu des brevets de formation. Pendant ces temps, à Bouta, dans les Bazouelais, un bâtiment nouvellement construit, fait désormais office des sièges de la Fondation Carole Aguito. L'ouvrage a été inauguré par la sénatrice et initiatrice de la dite fondation. Regardez. L'homme au centre de l'action politique, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tchissé, qui dit, « La sénatrice Carole Aguito Amela a encore appliqué ces principes ce samedi 23 décembre 2023 à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouelais, où elle a inauguré les sièges de la Fondation Carole Aguito, dont elle est initiatrice. En présence des autorités politico-administratives, des membres de sa fondation et des bénéficiaires venus nombreux voir la matérialisation de ce projet, le maître d'ouvrage a, après la prise de parole du coordonnateur provincial, présenté cet ouvrage en indiquant le nombre des bureaux, les salles de formation mises en place au profit des jeunes, des femmes et des femmes en général. Pour l'initiatrice de ce projet, l'homme au centre de sa vision, l'homme au centre de son action politique. Vaut mieux toujours la fin que le début de toute œuvre. Je suis honorée de vous accueillir à l'inauguration du siège social de la Fondation Carole Aguito, projet financé à 100% par celle-ci. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision de la Fondation Carole Aguito, qui consiste à accompagner la philosophie de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Kiseke di Chilombo, dans sa vision politique, le peuple d'abord. Cet ouvrage vient confirmer le leadership de la sénatrice Carole Aguito Amela et l'essence de son engagement pour le développement de ce coin de la République démocratique du Congo, en appui à la grande vision qu'elle porte, le président de la République, Félix Antoine Kiseke di Chilombo. On quitte le bas où elle est pour l'Omami. Près de 70 membres, dont ceux de la société civile, des activistes des droits humains, des mouvements de jeunes, ont pris part au colloque des restitutions du premier forum sur l'identification des victimes et l'écosystème. C'est la salle Cap Santé de Kabinda qui a servi de cadre à ses assises organisées par le Fonds national des réparations victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fonarev, qui avait pour but de sensibiliser la population à s'approprier ses efforts inlassables du gouvernement de la RDC. Dans ses explications, Martin Gord, coordonnateur provincial de l'ONGD Sauvetage et l'un des participants au forum à Kinshasa pour la province de l'Omami, a indiqué que 84 030 victimes de toutes les affaires seront identifiées dans un laps de temps à travers les cinq territoires et deux villes de la province de l'Omami. Cela permettra d'enrichir davantage les différentes politiques sur l'identification des victimes de l'écosystème et la stratégie de communication y afférentes, en tirant parti des différentes expertises et expériences des acteurs communautaires locaux et des réalités spécifiques de chaque province. Pour sa part, Béatrice Sinfouté, une des victimes, a procédé à la lecture des termes de référence relatifs à la restitution des conclusions des travaux. Les participants ont travaillé en trois commissions à savoir la commission sur l'identification des victimes, celle de l'identification de l'écosystème et la communication lors de l'identification. A l'issue de ces discours, un cahier de charges venant des différentes recommandations a été rédigé afin d'être pris en compte dans les plans stratégiques du FONAREV. La demande à ces autorités nationales est que l'on puisse aussi nous enlever dans la zone 2 et qu'on nous ramène dans la zone B. Nous réhisterons notre remerciement à son excellence, monsieur le président de la République, et aussi à la distincteur première d'âme pour la matérialisation de ces fonds nationaux. Terminons par cette remise de Jeep Land Cruiser à l'évêque auxiliaire de Kisantou, un cadeau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulumbu. Images et commentaires. Cette Land Cruiser Toyota 4x4 est un nom de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, offert à Mounir Léonard Ndiadi Ndiate, évêque auxiliaire de Kisantani. Son retrait a eu lieu mardi 19 décembre au Palais de la Nation. C'est monsieur l'abbé Théo Tshulumba, conseiller principal du chef de l'État au Collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, qu'il a remis au révérend Père Marcelo Foséka, mandaté par Monseigneur Léonard. Le président de la République avait commis qu'il allait remettre un cadeau d'un véhicule, une Jeep 4x4 Land Cruiser. Et voilà, on n'avait pas eu de temps et puis des commandes qui venaient. Voilà maintenant, aujourd'hui, cette commesse, nous tenons à la réaliser ici au Palais de la Nation. C'est le président de la République qui offre son cadeau à son Excellence Monseigneur Léonard Ndiadi. Je suis Père Marcelo, je suis collègue de Monseigneur Léonard Ndiadi, avec l'auxiliaire de Kissingen. Il m'a dépêché de venir recevoir ce don de la présidence. Mon grand sentiment, un sentiment de gratitude à son Excellence, le président de la République, pour pouvoir aider Monseigneur dans son service pastoral dans l'architecture de Kissingen. Une fois de plus, un grand, grand merci à M. le Président. Ce véhicule est donné par la présidence de la République pour le service pastoral. Il aidera certes Monseigneur Léonard Ndiadi à atteindre le village éloigné, les coins et récoins de l'archidiocèse, afin d'accomplir la mission des dieux à sa charge. Vous avez sûrement corrigé avec nous, il s'agissait de l'évêque auxiliaire de Kissangani et non de Kissantu. Ainsi se termine cette édition de 7 heures sur la RTNC. Madame, Messieurs, nous disons merci à Jonathan Moubalama, Alain Saudi et José Di Monekene, qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la confiance. Excellent suite des programmes sur la RTNC, surtout Joyeux Noël à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada